L'explosion de joie des filles de Mérignac, victorieuse du derby Néo-Aquitain face à Selle-sur-Belle, 26-30. Sur le papier, un résultat logique. Les Girondines évoluent pour la troisième saison consécutive au plus haut niveau. Une première division que le club de Sébrien redécouvre cette année. Mais sur le terrain, en l'absence de trois joueuses majeures, ce succès mérignacais est particulièrement apprécié. On montre vraiment qu'on est une équipe, qu'on est soudé et que n'importe qui a sur le terrain, on essaye de se battre avec les armes qu'on a et je suis vraiment fière de toute l'équipe. Cette quatrième victoire de la saison rapproche les foudroyantes du maintien. Pour les Belles de Selle, l'avenir s'obscurcit. Malgré l'arrivée d'une nouvelle joueuse, la Danoise Myriah Jensen et le retour de blessure de Perrine Petiot, meilleure marqueuse de la rencontre avec Huit luttes, les Séloises ne parviennent pas à imposer leur collectif. Le constat est sans appel. Je suis déçue de ce qu'on a produit. Ce qu'on produit à l'entraînement, ce n'est pas à notre niveau. Par contre, maintenant, la question se pose de pourquoi on n'arrive pas à reproduire ce qu'on fait à l'entraînement. Et ça, c'est peut-être la pression. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, mais on ne va pas se trouver des excuses. Je lui aurais dit dans les vestiaires que j'avais honte de ce qu'on produisait, de ce qu'on avait produit. Et des explications, malheureusement, je n'en ai pas parce qu'on aurait trouvé des solutions pendant le match. Mais ça a été un long calvaire ce soir. Dans l'optique du maintien, celle sur Belle, 13e, ne compte plus qu'une victoire d'avance sur le relégable Fleury. Avec 8 points de marge, Mérignac, 8e du classement, peut se concentrer sur un autre objectif, terminer la saison dans les 9 premiers.